Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit Bandai Star Wars je ne sais pas souvent parce que tout simplement je n'en ai pas énormément mais là c'est l'occasion qui fait le larron puisque vous le savez Bandai a sorti plusieurs versions du R2-D2 moi je vous ai présenté déjà, il y a quelques temps déjà, le R2-D2 avec R5-D4 alors je l'avais commencé, je ne l'ai pas terminé parce que tout simplement j'ai complètement merdé et sur la peinture en bombe, en blanc, sur la majorité des pièces mais aussi sur les pièces en argent, on va dire comme ça en métal où la bombe a eu une réaction assez étrange il faudra que je vous parle de ça et de ce que ça a donné aussi sur mes maquettes, mes figurines, mes petites figurines de Iron Man mais on y reviendra reste que donc il y a différentes versions de R2-D2 qui sont sorties il y en avait une donc là avec BB-8 qui date de 2015, ça fait déjà 5 ans, ça fait bizarre de penser ça mais c'est logique puisque 2015 est la sortie du réveil de la force et il se trouve que j'ai trouvé ce kit pas cher du tout sur Vinted à 6€ vous allez me dire mais c'est dingue quoi Vinted, des maquettes Star Wars Bandai à 6€ ça cache quelque chose et vous avez raison il se trouve qu'en fait ce kit je l'ai eu à 6€ parce qu'il n'y a pas R2-D2 dedans du moins par la totalité du droïde on y reviendra aussi mais uniquement BB-8 donc voilà, c'était une offre alléchante parce que comme vous l'avez deviné j'ai déjà R2-D2 donc acheter cette maquette uniquement pour avoir BB-8 ça ne me semblait pas évident de me motiver pour trouver le moyen de me commander ce kit avec de nouveau un R2-D2 cela dit, des versions R2 différentes qui sont du même modèle que R2 mais différents par leurs couleurs par leurs fonctions, etc il y en a un paquet c'est pas ce qui manque, j'aurais pu faire autre chose mais voilà, 6€ j'ai BB-8 j'ai même des morceaux de R2-D2 donc je suis très content de cet achat on voit d'ailleurs sur la boîte qu'il y a écrit The Force Awakens mis à part ça, très sincèrement l'illustration de la boîte n'est pas très recherchée ça ne m'a pas l'air d'être des photos ça m'a l'air d'être des images quand même refaites sinon sur Photoshop sinon repeintes mais c'est extrêmement mal composé très sincèrement c'est moche mais bon, voilà c'est la maquette qui m'apporte ici là comme c'est une maquette de 2015 il y a encore le prix dessus donc vous voyez 2400 Yen ça vous fait quand même un petit peu plus de 20€ vous comprenez pourquoi je n'avais pas envie de mettre 20€ dans BB-8 même s'il y avait R2-D2 avec donc le BB-8 voilà ce qu'il donnera une fois fait le R2-D2 ben voilà il est superbe et vous voyez qu'ils sont à la même échelle donc BB-8 si vous ne le saviez pas déjà est beaucoup plus petit que l'Astromech qui est donc R2-D2 mais ils sont tous les deux à la même échelle ils sont livrés ici avec les stands qui leur permettent de tenir l'un à côté de l'autre donc ça c'est sympa donc présentation de BB-8 là on était en pleine promo de la sortie du Réveil de la Force ici la seule image de R2 où on le voyait activé dans le Réveil de la Force avec un souvenir que l'on sait maintenant être celui de Luke Skywalker mais on le savait quand même à cause de la main mécanique donc le kit de BB-8 monté sans doute pas ici R2-D2 et voilà donc les possibilités offertes par les deux kits voilà vous avez des mains articulées des pinces, des machins qui sortent ici et là et de BB-8 et de R2-D2 et voilà on a fait le tour donc on va voir à l'intérieur ce que ça donne alors on a beau m'avoir assuré qu'il n'y avait que BB-8 et pas R2-D2 bah en fait je pense que le R2-D2 que ces personnes ont gardé est incomplet puisque déjà d'une part nous avons les autocollants et les décalcos qui sont spécifiquement faits pour BB-8 et R2-D2 il me semble clair que là il y a à la fois des détails qui conviennent à R2 autant qu'à BB-8 les parties bleues ne vont pas sur BB-8 très clairement donc ça c'est une première chose ensuite on verra les pièces qui justement étaient certainement optionnelles en fait pour le R2-D2 qui était là-dedans reste que donc là on a une image qui pour moi est beaucoup plus vendeuse on voit cela dit que c'est des miniatures et que c'est les maquettes montées et peintes mais voilà là ça a de la gueule de nouveau des images reprises du film donc c'est au 1 12ème là on a donc les pièces qui étaient en présence donc 5 6 grappes pour à la fois BB-8 et R2-D2 l'essentiel de R2-D2 et là là c'est BB-8 et ça c'est donc ce qui leur permet de tenir sur une base voilà donc BB-8 tient sur deux grappes a priori comme je crois que c'est absolument pas dans l'ordre on va essayer de voir là voilà étape 1 donc la BB-8 on commence apparemment par la tête voilà ensuite on attaque le reste du corps du droïde on va dire pour faire une sphère c'est marrant parce qu'ils font une sphère autour d'un carré et pour simuler le fait que la tête tienne sur la boule et que ça tourne il y a donc ces trucs en transparent plastique transparent qui sont faits pour aller dessus et donc en fait la boule la sphère tient en fait sur un support ce qui évite qu'elle roule qu'elle fasse les bidibulles cela dit apparemment il y a moyen j'ai l'impression de mettre trop de choses non ça doit être une de ses mains ou alors ça tient comme ça je verrais bien je verrais bien mais là donc a priori donc on a BB8 qui est terminé qui peut apparemment donc oui en fait c'est juste pour faire tourner ça et puis si on ne veut pas le faire tourner on met ce truc là on le met sur son socle pour qu'il tienne bien et puis voilà là on attaque R2-D2 mais ça je vous l'avais déjà présenté donc sa tête les jambes du moins les jambes sur les côtés ensuite le corps proprement dit son troisième pied amovible les détails toujours avec des pièces de couleur ici et là sur le corps donc en argenté en bleu ce que vous voulez donc c'est du bandail donc il n'y a quasiment rien à faire en termes de peinture vous pouvez le peindre évidemment si vous voulez moi je ne me suis pas gêné mais si vous voulez le faire tel quel c'est possible et donc là on a déjà R2 mais j'ai l'impression que donc les personnes qui m'ont vendu ça se sont arrêtées là et voilà puisque il manque le stand mais donc toutes les pièces qui concernent ici donc les outils qui sortent du dôme de R2D2 sont encore avec la boîte pareil ici pour ces pièces là là pareil et donc moi je suis persuadé qu'il me reste des pièces de R2 donc ça c'est ce que ça donne une fois terminé et donc là on voit toutes les pièces donc optionnelles que l'on peut rajouter sur R2 pour faire telle ou telle version pas forcément du réveil de la force mais aussi de retour du Jedi etc donc voilà pour la notice et les décalcos on a donc ce qui reste pour le socle sur lequel tiendra éventuellement BB8 mais c'est pas certain ici donc on a la pièce centrale de BB8 avec les pièces on va dire argentées alors c'est dans une couleur argent que je déteste chez Bandai tout ce qui est métallique comme ça argent ou doré chez Bandai ça fait plastique c'est vraiment très très moche ça c'est clairement le genre de truc à repeindre par contre je ne le ferai pas avec la bombe que je vous conseillais d'habitude je vous expliquerai plus tard pourquoi mais donc voilà ça c'est clairement à reprendre ici la grappe à la Bandai avec les nombreuses pièces oranges qui le sont déjà du coup pour BB8 les pièces blanches qui se mettent dessus sa tête le reste de la sphère et vous observerez d'ailleurs vous voyez le reflet de ma fenêtre à côté mais ça nous sert bien là vous voyez que le plastique ici est vraiment dans un blanc extrêmement brillant voilà ça c'est très très bien ça et ça c'est pareil là vous voyez c'est plutôt mat là c'est brillant et ça c'est exactement aussi la différence qu'il y a entre les différents blancs j'allais dire de maquettes de Stormtrooper par exemple je vous avais déjà présenté des figurines aussi ou un douzième de Bandai de Stormtrooper et là vous avez donc quelques pièces transparentes mais fumées et ici des pièces transparentes tout court qui servent essentiellement à faire tenir donc la sphère avec la tête de BB8 voilà donc ça c'est pour BB8 et là donc il reste quand même des grappes mais là où j'ai été ravi vraiment c'est que là vous avez des panneaux de R2 qui sont des panneaux qui sont faits certainement pour être ouverts voilà là vous avez un autre outil ici là il reste une pièce ici alors si M. Focus ne se mette pas voilà ici là aussi des pièces qui vont sur R2 et vous voyez que là aussi c'est dans un bleu très brillant très réfléchissant et là la grappe avec des pièces supposées être argentées métalliques voilà donc des pinces des ceci voilà c'est c'est à peine visible mais c'est là et c'est cool que ce soit justement encore là ça ça me sera toujours utile pour ma boîte à rabiot voilà mais donc pour l'essentiel moi c'est surtout BB8 qui m'intéressait et à ce prix là j'allais pas me priver parce que du coup au lieu de dépenser plus de 20 euros parce que il faut compter les frais de port éventuellement la douane qui tombe dessus avec un R2D2 que j'aurais dû faire dans une autre version et bien là j'ai un beau BB8 qui m'a coûté 6 euros voilà et bien écoutez j'espère que la présentation de ce BB8 au 1 12ème de la gamme Star Wars de Bandai vous a intéressé n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaire n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoint ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans bientôt 5 merci à tous de votre fidélité merci à tous de votre soutien sur Tipeee sur Paypal surtout prenez soin de vous surtout en ce moment je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt je l'espère pour la présentation d'une nouvelle maquette Star Wars Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501